La tension était palpable Alors que l'exécutif a fait passer en force la réforme des retraites, après plusieurs semaines de débat ou le, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans le pays pour contester le choix du gouvernement. Ce jeudi 23 mars, Caroline Roux était aux commandes d'un débat intitulé « Crise politique, polaire sociale, et maintenant ? » et diffusé sur France 2. La journaliste a donc reçu des personnalités politiques de bords différents, afin que chacun défende son point de vue. Au cours de la soirée, elle cesse d'agacer de constater que François Ruffin monopolisait la parole face à Aurore Berger, Sandrine Rousseau ou encore Jordan Bardella. On est entré par une crise sociale, on est aujourd'hui dans une crise démocratique. Je vous assure que compte tenu de l'état des pays, ce n'est pas en se demandant si si est-il légitime ou pas légitime qu'on va saine sortir, a estimé le député du Nord. Avant de se faire interrompre par l'épouse de Laurence Oly, je dois donner la parole aux autres, a-t-elle indiqué. Une remarque dont son interlocuteur n'a pas tenu compte, « Je veux répondre à Mme Berger », a-t-il fait savoir. Alors, rapidement, a rétorqué Caroline Roux. L'intéressé a alors pointé du doigt la politique d'Emmanuel Macron en s'adressant à Aurore Berger. Il doit se demander comment il réunit au maximum les Français et non pas comment il opère une déchirure dans le pays. « Ça veut dire que ça réclame de la sagesse, ça veut dire que ça réclame de la prudence, ça veut dire que ça réclame de la modération et de la pondération, tout ce qui n'a pas été atteint depuis un an », a taclé François Ruffin. Évitez de monopoliser la parole, pour que ça puisse tourner et pour que ça puisse être plus agréable pour les gens qui nous regardent parce que si y est-il quand même le but, a demandé Caroline Roux, agacée à l'idée de devoir jouer les arbitres. Le député du Nord s'est exécuté et a finalement laissé la parole à sa collègue Sandrine Rousseau. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes Sandrine Rousseau et Tri Emmanuel Macron. François Ruffin n'est pas le seul à s'être pris à Emmanuel Macron durant cette nouvelle soirée de débat. En plateau, Sandrine Rousseau a estimé que l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 et France 2 était de la pure provocation, il a eu un mot blessant pour tout le monde, a dénoncé l'ancienne secrétaire nationale adjointe d'Europe Ecologie Les Verts. Et d'ajouter, virulente, après une nouvelle question de Caroline Roux sur la légitimité qu'elle donnait aux casseurs, Emmanuel Macron est garant des institutions, il est garant d'une forme de paix sociale. Où est-ce qu'il est là, Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est-elle interrogé. Sandrine Rousseau a estimé que le chef de l'État devait avoir un discours rassembleur et un discours apaisant. La députée écologiste est même allée plus loin, qu'il retire la réforme, qu'il fasse la dissolution et qu'il fasse le remaniement. Et comme ça, on sort de cette crise de régime. Parce que là, ce qui est en train de se passer, si est-il une crise qui, au départ, était sur un texte, est en train de se transformer en une crise de régime bien plus profonde. Les choses sont vues. Crédit photo, capture d'écran France 2. Les choses sont vues. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501